Pour lutter contre les allergènes à l'intérieur de la maison, naturellement il va falloir aspirer, parce que la poussière c'est le facteur aggravant. On va aspirer les poils, les micropoussières. Un aspirateur qui va avoir une filtration absolue va permettre d'aspirer toutes ces micropoussières. Ce sont des micropoussières qui vont au niveau des alvéoles pulmonaires. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, si on aspire avec des aspirateurs qui sont en filtration absolue, on va diminuer ces micropoussières au niveau de l'air et on va empêcher ces micropoussières d'accéder aux alvéoles pulmonaires pour créer ces sensibilisations. Je pense que la fréquence d'aspiration dépend uniquement du taux de pollution dans l'environnement dans lequel on se trouve. Ça peut être une pollution conjointe urbaine, donc parfois c'est vrai qu'il faut aspirer tous les jours. Quand une personne est allergique, qu'est-ce qui va passer tous les jours à l'aspirateur ? C'est-à-dire qu'il va traquer la poussière pour essayer justement d'en retirer le maximum. Si jamais la sortie de l'aspirateur ne fait pas une filtration, disons haute efficacité comme une filtration épars, il va se passer un problème majeur, c'est que toutes les micropoussières vont être relarguées dans l'atmosphère. Donc il faut nécessairement, dans un milieu où une personne est asthmatique, avoir l'aspirateur à filtration absolue. Merci. Merci.